Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 31 mai 2020 et nous savons tous ce que représente cette date-là pour nous. Nous savons tous ce que représente le 31 mai pour nous, nous qui avons foi en notre peuple, nous qui avons toujours voulu que la dignité de notre peuple ne soit pas bafouée parce que nous avons en avant de nous une personne du nom de Laurent Gbagbo qui nous a impactés, qui nous a appris à se faire respecter, qui nous a appris c'est quoi la dignité d'un peuple, c'est quoi le respect de ses origines. Sans nous avoir dit de façon implicite ce que nous devons faire, nous avons vu par ses prises de position, nous avons vu par son sacrifice suprême que cet homme nous a aimés plus que sa propre vie. Au point même de nous dire, si je tombe, enjamber mon corps et continuer la lutte. Parce qu'une lutte ne se fait pas sur une seule génération. Elle se poursuit sur plusieurs générations. Ceux qui ont commencé la lutte depuis nos ancêtres, qui ont lutté contre l'esclavage, le travail forcé et la déportation de leurs semblables, cette lutte-là continue jusqu'à ce jour et elle continuera beaucoup après nous. Aujourd'hui, c'est le 31 mai 2020. Président Laurent Gbagbo, vous avez 75 ans. J'aimerais vous raconter une histoire. Il y a de cela très longtemps, quelque part, deux frères qui vivaient en parfaite intelligence. Et un jour, comme cela est normal d'arriver dans la vie des personnes qui se côtoient, ils ont eu un malentendu. Mais aucun des deux ne voulait aller vers l'autre pour s'excuser. Et le temps a passé. Plus le temps passait, plus le malentendu devenait difficile à résoudre. Plus le temps passait, plus ces deux frères-là s'éloignaient les uns des autres. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que passait un monsieur qui offre n'importe quelle sorte de travail, à condition d'avoir ou dormi ou de quoi manger, est apparu dans la vie du grand frère. Il lui a dit, si vous me donnez de l'argent, je peux faire n'importe quoi. Si vous avez des travaux à me confier, je peux le faire. Le monsieur, le grand frère a saisi l'occasion et dit, ça tombe bien. J'ai mon petit frère qui est de l'autre côté de la rivière, avec qui je ne m'entends plus. J'aimerais que tu fasses un mur. Je ne veux pas qu'il voit quelle vie je mène. Et moi aussi, je ne veux plus avoir affaire à lui. Parce que nous nous sommes disputés, il n'est pas venu me voir pour s'excuser. Et le temps a passé, je ne veux plus rien savoir de lui. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de vivre par moi-même. Je pensais que ce n'était pas possible. Mais je me rends compte que je suis capable de vivre ma vie de mon côté. Alors voilà tout le matériel. Faites un très long mur. Je ne veux même pas voir ces arbres. Et ce monsieur a donné tout ce qu'il fallait au monsieur qui se déplace là. Et il est allé en voyage. Il dit, j'espère qu'à mon retour, vous aurez fini de faire le mur. Et il est parti. Quand il est revenu à sa grande surprise, le monsieur n'a pas construit un mur. Mais il a plutôt construit un pont qui enjambait la rivière. Un pont qui lui permettait d'aller chez son frère en traversant simplement la construction de ce monsieur. Et quand le jour-là, le grand frère est arrivé et qu'il venait regarder les travaux qu'il avait commandés, son petit frère de l'autre côté de la rivière, qui guettait depuis longtemps qu'il voyait qu'on était en train de construire un pont sur la rivière, était très heureux de voir que son frère était en train de créer un moyen pour le rejoindre plus facilement. Il en était heureux, mais son frère n'était pas là. Et quand il a vu son frère venir se tenir devant le pont, il ne savait pas ce que son frère disait au monsieur. De loin, il voyait son frère devant le pont. Alors, il a commencé à courir. Et quand le grand frère a vu son petit frère courir venir vers lui, le visage souriant, les bras tendus, il a enjambé le pont automatiquement, instinctivement. Les liens du sang les ont appelés. Ils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Ils ont pleuré des larmes de joie, mais en même temps des larmes amères, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu beaucoup de temps pour des futilités. Et le petit frère a dit au grand frère, « J'étais tellement content de voir que tu étais en train de construire un pont qui allait nous relier en fait. J'attendais que tu reviennes. J'attendais un signe de toi. Mais le pont m'a fait comprendre que tu m'as pardonné ce qui s'est passé. » Le grand frère a dit au petit frère, « Oui, moi aussi, je voulais venir vers toi pour te demander pardon aussi. » Parce que dans une dispute, il y a celui qu'on dit qui a raison, mais qui aurait pu arrêter peut-être les hostilités aussi. Donc chacun a sa part de responsabilité. Dans une dispute, dans un conflit, chacun a sa part de responsabilité. Même celui qui a entièrement tort, il a aussi une part de vérité dans son tort. Et celui qui a entièrement raison, il a aussi quelques torts dans sa raison. Je ne sais pas si vous comprenez ce jeu de mots. Celui qui a tort, il a aussi quelques raisons dans son tort. Et celui qui a raison, il a aussi quelques torts dans sa raison. Il ne faut pas attendre de voir venir celui qui nous a fait mal. Nous, on peut aller vers la personne aussi. Bref. Et au moment où il s'apprêtait à dire que non, moi je voulais plutôt construire un mur, mais c'est le monsieur qui a construit un pont, le monsieur lui a fait un signe. Et il a compris qu'il ne fallait pas le dire. Parce que dans une réconciliation, on ne doit pas dire, je ne voulais pas le faire, mais non, une réconciliation, c'est une réconciliation. Et c'est comme ça que le monsieur, alors qu'on lui a demandé de rester pour faire encore d'autres travaux, il a dit non, j'ai encore d'autres ponts à construire ailleurs. Et ce monsieur, ce constructeur de pont, c'est vous, Président Laurent Gbagbo. J'aimerais à travers cet anniversaire exceptionnel que nous fêtons aujourd'hui avec beaucoup de joie dans le cœur, vous dire que nous vous respectons beaucoup. Nous avons foi en vous. Et parce que vous êtes un être humain, nous sommes capables de comprendre les messages que vous nous envoyez et que nous sommes capables de décoder. Oui, Président Laurent Gbagbo, vous êtes ce constructeur de ponts. Votre retour en Côte d'Ivoire va permettre de construire ce pont entre les frères, entre les communautés. Parce qu'à vous seuls, vous faites vraiment d'unanimité. Et par vos actes, vous faites toujours, vous faites toujours, vous posez toujours les pas pour construire des ponts avec les autres et non des murs. Nous ne voulons plus de murs entre nous en Côte d'Ivoire. Nous voulons plutôt avoir des ponts entre nous. Ivoiriens, Ivoiriennes, saisissons-nous de ce compte que je fais aujourd'hui de façon exceptionnelle et spécialement au Président Laurent Gbagbo. Faisons neutre l'intention de construire des ponts entre nous. Nous avons vécu des difficultés. Les années ont passé. Il n'est pas question aujourd'hui de chercher à savoir qui a raison, qui a tort. Nous le savons. Mais pour que nos descendants puissent utiliser le pont pour se voir, construisons ce pont-là. A l'instar du Président Laurent Gbagbo, qui a toujours été un rassembleur au lieu d'être un diviseur. Le diviseur, c'est celui qui construit des murs avec les autres. Le rassembleur, c'est celui qui construit des ponts pour relier tout le monde. Si on vous donne des pierres au lieu de construire un mur, construisez un pont. Si on vous donne des planches au lieu de construire une palissade pour vous séparer des autres, construisez un pont. Construisez quelque chose qui est capable d'enjamber une séparation naturelle, une séparation idéologique, une séparation ethnique, une séparation religieuse. Construire un pont sur ces séparations nous permet de nous rapprocher les uns des autres. Président Laurent Gbagbo, encore une fois, je vous souhaite un très joyeux anniversaire qui est assez exceptionnel. Et je vous dis de façon solennelle, devant toute la nation, devant toute l'Afrique, devant le monde entier, que vous êtes un constructeur de ponts. Et cela, personne ne pourra vous le nier. Vous êtes un constructeur de ponts. Merci beaucoup d'exister. Merci d'avoir tenu. Vous avez tenu. Ceux qui vous suivent ont tenu. Alors, regardons vers l'avenir. Frères et sœurs, enjambons ensemble ce pont-là et retrouvons-nous au milieu de celui-ci, en tendant les bras les uns vers les autres. Pleurons les larmes de joie, mais pleurons les larmes amères qui nous ont permis de nous séparer davantage, qui nous ont permis de faire en sorte que nous restions chacun sur sa position. Nous sommes du même sang, nous sommes du même arbre, nous avons la même racine. Nos feuilles doivent se mélanger, nos branches doivent se frotter, au lieu d'aller chacun de son côté. Construissons des ponts, construisons des ponts et construisons des ponts comme le bâtisseur des ponts, le président Laurent Gbagbo. Encore une fois, joyeux anniversaire à vous, président Laurent Gbagbo, avec tout mon amour, avec tout mon respect, avec toute ma considération, qui est celle de millions de personnes à travers le monde. Joyeux anniversaire à vous et merci à nous tous pour avoir véhiculé ce message de dignité de l'homme noir que nous a véhiculé le président Laurent Gbagbo. Gros bisous à vous tous, je vous aime très fort et on se dit à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501